bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je voudrais vous présenter comment on tricote ce joli motif ajouré les petites feuilles est ce que vous allez les voir parce que le fil n'est pas évident voilà si j'étire un petit peu je pense qu'on voit bien ce sont des jolies feuilles voilà ou peut-être sans étirer c'est encore mieux mais je vais vous montrer voilà comment sont les feuilles et comment est le pull donc le pull je vous le présenterai dans une autre vidéo ou bien dans celle ci si j'estime que le temps n'est pas très long mais ça serait après avoir fait ce petit motif donc le petit motif si vous voulez ici j'ai un imprimé vous pouvez vous le prendre un imprimé cran comme on fait d'habitude le motif il se concerne en fait cette partie là donc à utiliser juste ce milieu là sans les côtés et vous répétez mille fois après si vous voulez commencer par là vous pouvez commencer mais je pense que c'est un peu compliqué enfin en tout cas moi j'ai pas réussi comme ça le dos donc je me suis fait un autre échantillon tout simplement pour moi à part voyez comme d'habitude j'aime bien faire mon truc à part là j'ai compté tous les rangs en plus parce que je suis en train de tricoter une manche donc ça c'est mon motif ça c'est les rangs que je répète pour ne pas remettre à zéro à chaque fois mon compteur et savoir à quel niveau je m'arrête pour bien faire la seconde manche tout à fait au même niveau donc voici le motif j'explique à nouveau donc le schéma tout ce qui est blanc les cases blanche ce sont des mailles à l'endroit les cas en eue comme ça ce sont des jetés les cases en v avec un 2 à l'intérieur ce sont des deux mailles ensemble à l'endroit et puis les flèches ce sont des mailles diminuer donc pareil comme demain ensemble à l'endroit sauf que vous les diminuer de façon différente vous enlevez une maille vous tricoter la deuxième et celle qui était enlevé vous la placer sur la deuxième donc les mains diminuer voilà il faut savoir que ce motif quand vous le faites en tout cas pour ce pull il faut compter qu'il ya une maille lisière et puis une maille à l'endroit et puis ensuite c'est le motif à jouer et qui commence et apparaît pour la fin donc la fin ça ça se termine par une main à l'endroit et une maille lisière que je tricote moi à l'envers donc passons maintenant au tricot de ce joli un motif je le tricote avec ce fil là je vous dirai ce que j'ai utilisé pour le pull ainsi que les aiguilles enfin tous les fournitures qui nous faudra donc là j'utilise ce fils penguin pango pépite franchement il est très doux très agréable je l'ai eu chez foire fouille me semble oui c'est ça je crois que c'est foire fouille je vais essayer de vous mettre la vidéo dans le petit i que vous pouvez cliquer voir tous mes achats que j'ai fait chez eux et donc c'est un fil 98% acrylique et 2% polystère il est très très doux canon vraiment très agréable à tricoter la seule chose c'est ce qui se sépare de ce fils c'est ce brillant enfin le film brillant mais bon c'est pas super gênant dans cette pelote vous avez 100 grammes avec 268 mètres à peu près il se tricote avec les aiguilles numéro 4 si vous voulez connaître l'échantillon qui est noté sur ce cette pelote donc c'est 10 cm sur 10 20 mailles sur 28 voilà donc je tricote ce motif avec les aiguilles numéro 4 je vais prendre mon motif vous pouvez soit répéter auprès de moi soit comme je vous ai déjà dit vous prenez votre échantillon vous pouvez prendre comme je vous ai montré au début ou bien vous pouvez le prendre aussi comme ceci je vous montrer il vous promet que cette partie là que vous allez répéter tout le temps voilà donc votre échantillon il est sur 27 rangs dans ce schéma vous avez que des rangs à l'endroit qui se présente et les rangs qui sont à l'envers vous les tricoter à l'envers en prenant les jeter par la bride arrière afin de pouvoir faire ces jolis trous pour la journée parce que si vous prenez par devant le trou n'y apparaît pas donc voilà on va commencer par le premier rang moi je suis toujours ça avec ma petite règle prenez un petit contrat vous en aurez besoin et donc moi j'ai déjà commencé mais comme je recommence à chaque fois et bien vous allez voir le premier rang moi je continue en mécompte donc le premier rang se tricote ainsi on commence par enlever la malaisière ça c'est pour mon pull un tout cas mais bon après je pense que pour vous c'est aussi pas mal d'avoir un petit un cadre au mot si c'est juste un motif pour un plaid si vous voulez vous savez quand on fait des petits carrés avec des motifs différents peu importe voilà il vaut mieux avoir quelque chose devant avant de commencer la journée afin d'éviter les trous au bord pour pouvoir assembler votre ouvrage à la fin donc mailles lisières ensuite maille à l'endroit puis une maille à l'endroit un jeter deux mailles à l'endroit une maille diminuer donc comme je vous ai dit vous enlevez la deuxième ou la tricoter c'est là enlevé vous la positionner sur celle à la tricoter deux mailles ensemble à l'endroit de maille à l'endroit un jeter voilà le motif se termine et si et puis vous recommencez vous répétez à nouveau donc une maille à l'endroit un jeter deux mailles à l'endroit une maille diminuer deux mailles tricoter à l'endroit de maille à l'endroit un jeter une main à l'endroit un jeter deux mailles à l'endroit une maille diminuer deux mailles tricoter ensemble à l'endroit de maille à l'endroit un jeter et je répète troisième fois le motif un jeter et je termine par une maille à l'endroit et un moment maille lisière que je tricote à l'envers pour faciliter l'assemblage pour qu'il ya joli bord les rangs père voulait tricoter tout c'est tout à l'envers donc tels que les mailles se présente on se retrouve au 2 au troisième rang voilà on passe au troisième rang j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous pour vous cette couleur de fils parce que bon je voulais changer aussi un peu au niveau des fils pour ne pas voir tout le temps les mêmes couleurs mais bon donc on fait une maille on enlève la lisière une main à l'endroit de maille à l'endroit un jeter une main à l'endroit une main diminué deux mailles ensemble à l'endroit une main à l'endroit un jeter une main à l'endroit le motif est terminé maintenant je le répète encore deux fois donc voyez on voit bien la feuille ici je pense que je vais vous montrer juste une seule fois comment on fait le motif et puis vous allez terminer vous même le rang et puis ça ira plus vite comme ça donc je termine mon rang donc laurent 4 et vous le tricoter un tel que les mailles se présente donc tout à l'envers on se retrouve au rang numéro 5 alors laurent numéro 5 on enlève la maille lisière une maille à l'endroit trois mailles à l'endroit ajouter une maille diminué deux mailles ensemble à l'endroit ajouter deux mailles diminué l'échantillon est terminé vous répétez autant de fois qu'il vous faut le rang 6 vous le tricoter tel que les mailles se présente bon je verrai éviter de répéter tous les rangs paire tout simplement vous les tricoter à l'envers et puis on se retrouvera qu'au rang impair bon comme je fais des rajouts pour les manches donc ne faites pas attention à ça donc en fait au septième rang à jeter une maille tricotée et puis on continue donc trois mailles à l'endroit ajouter une maille diminué un jeter deux mailles à l'endroit une maille diminué voilà l'échantillon est fait vous continuez ainsi jusqu'à la fin du rang jusqu'à ce que voilà il vous faut et puis on se retrouve au rang numéro 9 alors on passe au rang numéro 9 et on va commencer donc encore une fois par enlever la maille lisière tricoter la maille à l'endroit une seule c'est l'augmentation que j'ai retricoté ensuite vous faites deux mailles ensemble à l'endroit de maille à l'endroit ajouter une main à l'endroit ajouter deux mailles à l'endroit une maille diminué voilà votre échantillon est fait vous pouvez continuer on se retrouve au rang 11 ans donc on passe au rang 11 ans donc je m'occupe de mes lisières un maille à l'endroit donc on commence le motif par deux mailles ensemble à l'endroit de maille à l'endroit ajouter une main à l'endroit ajouter deux mailles à l'endroit une maille diminué voilà je vous laisse répéter votre échantillon se retrouveront 15 alors nous sommes quasiment à l'endroit une maille à l'endroit une maille diminué voilà je vous laisse répéter votre échantillon se retrouve au rang 15 alors nous sommes quasiment à moitié même plus que ça on passe au rang numéro 15 je fais ma petite lisière maille à l'endroit et puis je passe au motif de maille ensemble à l'endroit si vous avez remarqué ces quelques rangs sont tous les mêmes deux mailles à l'endroit ajouté une main à l'endroit ajouté deux mains à l'endroit une maille diminuer voilà l'échantillon est terminé je vous laisse terminer votre rang et on se retrouve au rang 17 alors on passe au rang 17 et là ça change un peu par rapport au précédent donc j'enlève dans ma lisière mais maille à l'endroit ensuite demain ensemble à l'endroit une maille à l'endroit ajouté trois maille à l'endroit ajouté une main à l'endroit une maille diminuer voici l'échantillon est terminé vous répétez autant de fois qu'ils vous font se retrouveront numéro 19 alors on passe au rang numéro 19 on enlève la maille lisière une maille à l'endroit moi j'en ai deux suite à mes augmentations de maille ensemble à l'endroit ajouté cinq mailles à l'endroit ajouté et une maille diminuer et voilà votre échantillon est terminé je vous laisse finir votre rang on se retrouve au rang 21 alors le rang 21 donc vous tricoter comme on a dit déjà une maille lisière une main à l'endroit ça c'est prenez pas en compte c'est mon manche ensuite une maille diminuer un jeter deux mailles à l'endroit une maille diminuer trois mailles à l'endroit un jeter le motif se termine ici donc je vous laisse terminer votre ans on se retrouve au rang 23 alors le rang 23 mailles lisière une main à l'endroit pour vous ensuite on commence l'échantillon donc une main à l'endroit un jeter deux mailles à l'endroit une maille diminuer deux mailles tricoter ensemble de mailles à l'endroit et un jeter le motif est terminé je vous laisse répéter on se retrouve au rang numéro 25 alors on passe à l'avant dernier rang pour cet échantillon donc le rang 25 mois et lisière une main à l'endroit pour vous donc moi je tricote mes mailles de l'augmentation puis l'échantillon démarre avec une maille à l'endroit un jeter deux mailles à l'endroit une diminution enfin une main diminuer deux mailles à l'endroit ensemble depuis deux mailles à l'endroit séparément un jeter voilà votre motif est terminé vous le répéter et on se retrouve au dernier rang numéro 27 alors on passe au dernier rang qui leur en 27 désolé vraiment pour la luminosité il pleut toute la journée donc ma lisière une main à l'endroit pour vous ensuite l'échantillon démarre par une main à l'endroit un jeter deux mailles à l'endroit une main diminuer deux mailles ensemble à l'endroit de maille à l'endroit et on termine par un jeter voilà je vous laisse terminer laurent voilà maintenant on termine par notre rang paire et votre échantillon pourquoi il fait si on compte pas la maille lésière et la première maille après la lésière à l'endroit donc l'échantillon fait un tour de 4 il fait 9 mailles sur 27 rangs voilà donc voilà à quoi ça ressemble bon c'est vrai que c'est pas évident les motifs à jour et je sais pas vous mais moi à chaque fois il ya quelque chose qui va pas bon j'espère que ça a été assez clair en tout cas on voit bien les petites bosses feuilles feuilles boss si vous voulez et puis ben je vous laisse regarder la suite et merci pour votre attention et merci pour votre attention c'est parti l'un des moules et je c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti